Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission. Émission qui reçoit aujourd'hui le président de l'association SOS Casamance. Monsieur Amadou Silla est toujours en notre compagnie. Merci beaucoup d'être toujours avec nous. On parlait du mouvement Casamance. Alors j'allais vous demander les différents dirigeants qui se sont suicidés à la tête du Sénégal. Lequel a beaucoup pèvré quand même pour un vrai règlement de ce conflit ? Vous savez, je ne peux pas dire quelqu'un parmi les trois dirigeants que j'ai connus, le président de Diouf, le président Abdoulaïwad et le président Maquis Saint-Lancourmand. Le président Abdoulaïwad est effectivement l'auteur de ce conflit en Casamance. C'est lui qui a, c'est par son règne, effectivement, que c'est arrivé ce conflit. Abdoulaïwad, malheureusement, lui, quand il est arrivé, il avait certainement cette volonté de régler le problème. – Comme les autres aussi. – Voilà, comme les autres. Mais je crois qu'il faut donner la parole au peuple. Il faut donner la parole aux populations. – Mais donner la parole aux populations, pourquoi ? Parce que tout le monde sait ce qu'on revendique. Mais pourquoi on ne va pas toucher le nœud du problème ? – C'est-à-dire ? – Tout le monde sait ce que les gens revendiquent. Vous avez dit, il y a les conflits domaniaux, on aurait pu régler cela, la répartition des richesses, on aurait pu quand même s'y intéresser. Quand les peuples sont rassasiés, il y a plus de paix dans l'environnement, non ? – Oui, mais je crois que quand je dis qu'il faut donner la parole au peuple, c'est-à-dire autour d'une conférence nationale, c'est quand même une occasion de poser tous les problèmes, d'écouter toutes les parties, de recenser toutes les préoccupations. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on pourra faire une évaluation correcte, exacte effectivement de ce qu'attendent ces populations-là et puis dresser peut-être une piste de solution. Ça peut être une solution. – Je parlais de l'approche de chaque dirigeant. Intéressons-nous par exemple à l'approche du lancé-président Aboulaïwad. On voyait régulièrement des émissaires. On dit même qu'il y a des mallettes d'argent qui circulaient à l'époque. Et ces mallettes auraient beaucoup plus divisé les mineurs que de les réunir afin d'avoir un interlocuteur crédible. – Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis qu'en fait, Aboulaïwad, sa politique, c'était de diviser le mouvement davantage, de faire le purissement. Donc il a privilégié effectivement cette division-là avec des mallettes d'argent qui étaient remises effectivement à différents émissaires. Et cela a coûté cher à beaucoup de personnes, notamment de ces conseillers qui ont été assassinés. Le président du conseil régional à l'époque qui a été aussi assassiné d'une façon tout à fait sauvage. Je crois que Aboulaïwad n'a pas vraiment traité le problème comme il se doit d'une certaine manière. Donc c'était vraiment une catastrophe. – Mais l'approche c'était quand même de fragiliser les mineurs, non ? C'était de les fragiliser. Parce que tant qu'ils sont forts, ils vont pouvoir tenir tête à l'État centrale. – Mais ça a été toujours l'approche. Ça a été toujours l'approche de tous les régimes qui se sont succédés parce qu'il fallait fragiliser ces mouvements-là. Il ne fallait pas leur donner une certaine audience. Donc plus ils sont fragilisés, plus l'État en tout cas maintient sa présence sur ces territoires-là. Et ça, ça a été une politique qui a reçu d'une certaine manière parce que le MFDC, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mouvement structuré à la base qui était effectivement parti pour conquérir l'indépendance de la Casamance. Comme on pouvait peut-être le voir à travers d'autres mouvements de lutte indépendantiste en Afrique, mais le mouvement s'est constitué par des circonstances assez malheureuses. – Mais si le mouvement a tenu pendant tout ce temps certainement qu'il y a d'une main visible quand même qui entretiendrait ce mouvement noir, est-ce que vous n'avez pas quand même quelques pistes de personnes qui restent dans l'homme et qui tirent les ficelles ? – Vous savez, après, c'est une question de dignité. Quand vous êtes acculé, quand vous vous sentez effectivement dépossédé de tout ce que vous avez comme valeur, la dignité, il faut la défendre à tout prix. Et de ce point de vue-là, les gens se sont mobilisés, il y avait la résistance. Donc ça veut dire quelque part aussi que ce n'était pas un mouvement, parce que c'est un mouvement qui n'a jamais conquis un territoire. C'est un mouvement qui n'a jamais, en tout cas, convaincu des populations d'une certaine manière pour, en tout cas, continuer cette lutte-là. Mais c'est un mouvement qui était dans une logique de défense. – Dans cette lutte idéologique. – C'est un mouvement de résistance, en quelque sorte, qui résistait face à l'envahisseur, entre guillemets, qui se trouvait être effectivement les forces militaires sénégalaises. Donc à partir de ce moment-là, c'était difficile de combattre un tel mouvement. Et cela aussi a créé, avec le temps, des ramifications dans la sous-région, parce que la Casamance, elle est une région, Limitrof avec la Gambie, Limitrof aussi avec la Guinée-Bissau. On sait qu'au niveau de la Guinée-Bissau aussi, il y avait une question d'instabilité et que c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes cultures. C'est vraiment le même territoire. De ce point de vue-là, ce mouvement-là, c'était très difficile de le combattre, de le combattre d'une certaine manière et peut-être de régner, d'avoir une victoire totale sur ce mouvement-là. Et cela a compliqué les choses. Et bon, les gens qui étaient à l'ombre en train de tirer les ficelles, je dis encore une fois, tout le monde, c'est des parents. Ceux qui sont dans le maquis, ceux qui ne sont pas dans le maquis, c'est presque les mêmes populations, c'est presque les mêmes familles. – Mais comment se fait-il que pendant longtemps, le nom de l'ancien président Yahya Diamey a été cité parmi ceux qui tireraient la ficelle ? – Vous savez, Yahya Diamey, c'est un Casamance à la base. Son village appartenait effectivement à la Casamance. Donc Yahya Diamey, c'est au Diola, donc une ethnie effectivement qu'on retrouve en Casamance. Yahya Diamey a beaucoup de cousins en Casamance. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'entre la Gambie et la Casamance, c'est un même peuple, c'est une même culture. C'est très difficile effectivement de vouloir porter le chapeau à Yahya Diamey en disant qu'il soutient ce mouvement-là, même si c'est le cas. Je dis encore une fois, la responsabilité première incombe à l'État du Sénégal, qui devrait en tout cas prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la part des choses. – Oui, mais c'est difficile de prendre les mesures nécessaires s'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que ce peuple-là se rattache. – Jusqu'à preuve du contraire, Yahya Diamey n'a pas été à l'origine du déclenchement d'un conflit militaire en Casamance entre les mouvements des forces démocratiques de la Casamance et l'État du Sénégal. – Mais il n'est pas à l'origine, mais il peut tirer les ficelles. – En tirant les ficelles également, on n'a jamais vu aussi une révolte ou un affrontement militaire, voilà, d'une ampleur qui fera que forcément on dirait Yahya Diamey est l'auteur de quelque chose. – Parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile quand même d'entretenir ce mouvement pendant autant d'années. S'il n'y a pas quelqu'un qui essaie d'entretenir les meneurs, ce soit difficile pour eux de se détenir. – C'est la solidarité… – La same solidarité, vous croyez vraiment ? – Oui, la solidarité, je pense que ça doit beaucoup renseigner effectivement les uns et les autres. Il y avait une solidarité très forte à l'intérieur de la Casamance qui fait que ce mouvement-là a existé durant tout ce temps-là. Cette solidarité-là, c'est au nom, parce que des valeurs que les uns et les autres partagent, c'est au nom aussi de la fraternité, au nom des liens familiaux. Donc je crois qu'on ne peut pas effectivement considérer les uns comme des diables, les autres comme des saints. C'est la même famille, il y a des difficultés, mais je crois qu'il faut engager en dialogue, il faut engager… – Donc c'est à tort qu'on fait porter le chapeau à M. Yahya Diamey ? – Oui, personnellement, moi je ne suis pas du tout convaincu, j'attends qu'on me donne des preuves, mais jusque-là je n'ai pas de preuves. – C'est très difficile de vous en donner quand même. – Ah ben oui, parce que de l'évasion, là on a quand même l'opportunité d'être présent en Gambie, Yahya Diamey est parti, donc je crois qu'on peut trouver des preuves. – Donc est-ce qu'aujourd'hui, avec le départ de Yahya Diamey, ça ouvre l'opportunité au pouvoir central sénégalais de pouvoir entretenir une vraie négociation en se disant qu'il n'y a personne qui tire la ficelle aujourd'hui ? – C'est une question de sincérité, une question de l'autorité. – Mais pour quel intérêt l'État central ne serait pas sincère ? – Oui, mais… – Pour quel intérêt ? – Non, je crois que l'héritage colonial fait que nos dirigeants n'ont pas encore compris que la Casamance fait partie du Sénégal et que de ce point de vue-là, elles doivent en tout cas mener une vraie politique de rattachement de la Casamance au Sénégal et de mener une vraie politique de développement qui puisse en tout cas finir cette histoire. La Casamance occupe une position centrale, elle peut jouer un rôle extrêmement important dans l'intégration africaine, dans l'intégration de la sous-région. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas cette intelligence politique de vouloir mener des politiques qui consistent effectivement à faciliter cela. La Guinée-Bissau fait partie de la zone franc et il faut faire en sorte que la Gambie effectivement bascule dans cette zone-là. Bon, aujourd'hui on parle peut-être d'une monnaie africaine, d'une monnaie CDAO, tout ça. En tout cas, je crois que tout ça, c'est des perspectives qui le Sénégal, en tout cas, a une opportunité réelle à travers la Casamance de pouvoir asseoir, en tout cas, comment ça s'appelle, sa force, son leadership. Mais je ne vois pas pourquoi, si la Casamance est fragilisée d'une certaine manière, c'est vrai que ça fragilise le Sénégal. – Donne-moi un exemple d'acte probant. Que peut poser le pouvoir central sénégalais aujourd'hui pour que les Casamancers se sentent réhabilités en quelque sorte ? – La discontinuité territoriale, c'est une question fondamentale qu'il faut résoudre, soit par la construction de trains ou de ports. – J'apprends qu'il y a des projets dans ce sens quand même, c'est prometteur. – Alors, de toutes les façons, on est habitué à entendre des promesses, mais donc, moi j'attends de voir les choses de façon concrète. Et aussi, la question d'une université sous-régionale, ça peut être un lien extrêmement fort, pour en tout cas permettre au peuple de Gambie, au peuple de la Guinée-Bissau ou du Sénégal, de se retrouver. Et ça, c'est des leviers sur lesquels l'État du Sénégal a le pouvoir, a les moyens de le faire, mais s'ils ne le font pas, je ne... – Mais est-ce que le pouvoir central a le contrôle du territoire, ce que Casamance est aujourd'hui ? Parce que dans ces conditions, ce serait difficile d'implanter quand même une entité comme l'université dans un endroit que le pouvoir central ne contrôle pas. – Vous savez, s'il y a une partie qui est bien contrôlée par le pouvoir central, c'est la Casamance. Il y a une forte présence militaire en Casamance, jamais égalée, presque la moitié de l'effectif de l'arme sénégalais se trouve en Casamance. Donc je ne vois pas... – Mais malgré cela, les autres aussi sont armés quand même, non ? – Oui, mais c'est pas... – Les rebelles sont armés. – Ils n'ont que des armes rudimentaires, donc c'est pas eux qui vont faire... – Ça tue quand même, les armes rudimentaires, ça tue aussi, non ? – Oui, mais quand on regarde aussi la puissance militaire de l'arme sénégalaise, on ne peut pas le comparer effectivement aux armes que... – Donc si vous attendez du pouvoir central, il va falloir que les Casamance aussi posent des actes quand même pour montrer qu'ils sont prêts à dialoguer. Ils doivent faire quoi ? Laisser les armes par exemple ? – Oui, mais il faut... tout ça, il faut proposer quelque chose. Les gens, il faut les désarmer, mais il faut proposer quelque chose à la place effectivement de ces armes-là. Donc ces propositions-là tardent à venir, mais bon, il y a de l'espoir, en tout cas pour ce qui se déroule en ce moment, c'est qu'on est en train de constater qu'on pourrait arriver effectivement à ce désarmement-là avec une proposition. – Donc vous êtes optimiste ? – Je suis toujours optimiste parce que moi j'ai toujours été... – Oui, mais vous l'avez toujours été, pourtant on est toujours à casse-dépargne. Donc il va falloir que votre optimisme soit basé sur quelque chose de probant, non ? – Oui, mais en tout cas, je pense que le président Macky Sall, il est conscient et il va peut-être tenir une certaine promesse, en tout cas de résoudre ce problème-là, d'apporter une solution définitive. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a de l'espoir. On l'attend, effectivement, d'ici la fin de son mandat, qu'il arrive à poser des actes très forts, des actes très conséquents pour en tout cas créer cette réconciliation des Sénégalais autour de la question casamentielle. – M. Amadou Silla, merci. – C'est moi qui vous remercie. – Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'association SOS Casamance. C'était un plaisir de passer ces instants à votre compagnie. – Merci par toi, j'ai merci à vous par exemple. – Chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada